A Bameno, sur le rio Tiwino, dans l'Amazonie équatorienne, la vie n'a pas tellement changé depuis 10 000 ans. On y voit bien quelques morceaux de tissu, mais habituellement, en l'absence de caméra, le peuple des Wohorani préfère vivre nu. En fait, depuis 2 ans, il y a quand même du nouveau à Bameno. Et heureusement pour cette jeune accouchée et son bébé, le fait marquant, c'est l'arrivée de la médecine occidentale, parallèlement aux pratiques de santé traditionnelles. On les appelle promoteurs ou promotrices de santé. Natifs de la communauté dans laquelle ils opèrent, versés à la fois dans les pratiques traditionnelles et formés au rudiment de la médecine moderne, ils assurent les soins élémentaires dans des villages situés à plusieurs heures, voire à une journée et parfois même deux jours de pirogue du premier médecin. La jeune mère n'est pas transportable. Il y a deux ans, elle aurait rejoint ses ancêtres sans déranger plus avant le fatalisme d'une société où, à 40 ans, les gens sont des survivants avec l'aspect de vieillards. Merci.